Salut à toi, c'est Florian du site Global Investisseur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter Kader. Donc Kader qui est un ami à moi d'internet. Salut Kader. Salut Moncam. C'est comme ça qu'on t'appelle. Yes, Florian Moncam. Salut Flo. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Donc aujourd'hui, je vais te présenter Kader qui a vraiment un parcours très inspirant. Et j'ai voulu l'inviter sur la chaîne car vraiment j'ai envie qu'il te partage des conseils de vie, des conseils de vie, des conseils en développement personnel, des conseils en tant qu'entrepreneur. Car voilà, comme je dis souvent, il n'y a pas que, on parle beaucoup d'argent, d'immobilier, de business. Mais derrière, il y a beaucoup de valeur à avoir et je voulais vraiment le faire intervenir sur la chaîne pour qu'ils te partagent tout cela. Donc Kader, est-ce que déjà tu pourrais te présenter, dire d'où tu viens raconter ton histoire parce que ton histoire, elle est vraiment très inspirante et afin de partager à toi qui nous écoutes voilà, quelles sont vraiment les valeurs, enfin, ce que tu as appris de la vie déjà. Parce que c'est un parcours assez atypique et assez inspirant et vraiment, voilà, partagé, raconte ton histoire. Déjà, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne. Moi, mon histoire, elle est très simple. Je suis issu d'une famille de 12 enfants, une famille pauvre. Et mes parents sont arrivés d'Algérie, en France, dans les années 60. Et quand je dis qu'on était une famille pauvre, on était vraiment très, très, très pauvre. Et que notre avenir, en fait, c'était un avenir modeste. Et moi, j'ai refusé d'avoir cet avenir modeste. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier. Mais surtout, j'ai changé ce que j'étais. Et je le dis toujours, si tu veux changer de vie, tu dois changer. Si je veux changer de vie, je dois changer ce que je suis. Et c'est pour ça qu'on me retrouve un petit peu sur Internet. Pour ça que je suis sur l'investissement immobilier. Tu l'as dit tout à l'heure, on ne parle pas que d'argent. Et je pense que si un jour, vous voulez changer de vie, si vous voulez gagner de l'argent, il faut d'abord changer les choses à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Et j'ai regardé ce que tu fais aussi sur Internet. Je voudrais juste vous donner un conseil. Et c'est ce que tu m'as demandé. N'essayez pas de copier les autres. N'essayez pas de comparer les autres. Soyez vous-même. Voyez-moi, je mesure 1m58. J'ai la taille d'un enfant de 12 ans. Ça ne m'empêche pas d'avoir un patrimoine de plus d'un million d'euros, d'être directeur d'un camping, d'être marié, d'avoir des enfants. Et j'ai l'habitude de dire, petit, arabe et sans diplôme, j'avais des cartes au départ qui n'étaient pas terribles. Mais j'avais aussi, comme vous, des cartes intérieures. Et les cartes intérieures, c'est vous qui avez le jeu entre les mains. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Tout à fait. Amplément d'accord avec toi. Donc, que vous soyez petit, grand, noir ou blanc, ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est vous qui faites la différence. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Aujourd'hui, les gens, ils se plaignent tout le temps. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Souvent, je dis aux gens, tu vas te plaindre parce que tu n'as pas de relax au poignet. Jusqu'au jour où tu vas croiser quelqu'un qui n'a pas de main. Réfléchis à ça. Demain, tu vas dire, je n'ai pas des pompes de luxe au pied. Jusqu'au jour où tu vas voir une photo avec un enfant qui n'a pas de pied. Donc, je vous dis juste une chose. Soyez heureux déjà avec ce que vous avez. Soyez heureux avec votre famille. Ça, c'est de la richesse. On est déjà tous riches de ça. Et après, vous allez grandir. D'ailleurs, vous êtes toujours des élèves. Si vous avez arrêté d'être un élève, ça veut dire que vous devenez obsolète. Après, vous allez à la poubelle. Donc, il faut continuer à grandir, à être ce qu'on appelle un écolier. Prenez tout ce que vous pouvez prendre. Intéressez-vous à tout. Et surtout, surtout, soyez des êtres humains avec des valeurs. Valeurs de partage. Des valeurs humaines. Des valeurs de bienveillance. Soyez bienveillants. Et vous verrez, donnez, donnez. Et la vie, elle vous donnera. Elle vous donnera mille fois ce que vous avez donné. Moi, je suis convaincu de ça. Je ne suis pas ésotérique. Je ne suis pas ésotérique. Je dis juste, je fais le constat de mon histoire. Je ne vous raconte pas des histoires. Je vous raconte mon histoire. Non, c'est vrai que là, on sort tout juste du séminaire de Damien. Kadera a partagé vraiment son histoire. C'est que ça a touché pas mal de personnes. Moi, ça m'a touché personnellement. Et je te l'avais déjà dit quand c'est connu sur Instagram que vraiment, je trouvais ton parcours très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment l'amener sur la chaîne YouTube. Et je trouve que vraiment, des personnes comme toi, il en faudrait plus. Dans le sens où, moi, tel que je te vois, de part de ton histoire, etc., tu te vois un peu comme un père parmi tous les infopreneurs parce que tu as vraiment cette sagesse, en fait. Et des fois, ça a... Parce que c'est l'immobilier, le business, tout ça. Donc, on parle beaucoup d'argent. Et des fois, les sommes vont tellement haut que des fois, les gens en perdent leur identité. Et vraiment, le fait de rappeler aux personnes qu'il y a des valeurs là-bas. Toi, tu l'as évoqué de par la famille, de par la santé aussi. Tu nous as raconté ton histoire avec tout ce qui est... avec ton guardra et tout. Donc, de vraiment axer d'abord son énergie sur ça, en fait. Donc, sur son identité, sur la famille, la santé, etc. Je vais te couper. Je vais vous dire un truc. En fait, tout le monde pense qu'on est heureux parce qu'on est riche. Tout le monde pense qu'on est heureux parce qu'on a accumulé les biens immobiliers. On est heureux seulement parce qu'on se réalise. On est heureux parce qu'on existe. On est heureux parce qu'on a sa place dans la société, parce qu'on a choisi sa place. Mais si vous n'êtes personne, c'est votre faute. Si vous faites de la merde, c'est votre faute. Moi, ce que je dis souvent, prenez vos responsabilités. Vos parents, ils vous ont donné la vie. Ils vous ont fait le plus beau cadeau. N'oubliez pas, la vie n'est pas éternelle. Ne perdez pas de temps à regarder les montres et les pompes de luxe. Soyez précieux pour les autres et on vous donnera beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance et on vous donnera même de l'argent. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux nous le dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec toi, suivre ton contenu ? Moi, je sais déjà, mais je veux partager les liens sur la vidéo. C'est sympa. Vous pouvez me retrouver sur mon blog qui s'appelle Liberté, Immobilier, Prospérité. C'est un blog qui parle d'indépendance financière. C'est un blog où j'explique comment j'apprends à gagner ma liberté. Parce qu'on parle d'argent, mais en fait, on a tous un point commun, c'est qu'on est tourné vers la liberté. Exactement. Donc, je mettrai le lien de ton blog, le lien de ta chaîne YouTube. Je sais que tu prépares un événement. Tu veux le partager ? Je sais que tu prépares un événement. Alors, je prépare un événement, mais je vous en parlerai après. Ok. Du coup, allez sur sa chaîne si vous voulez savoir de ce de quoi il s'agit. Alors, je vais juste donner le mot de la fin. Je dis deux choses. Le bonheur ne fait pas de bruit, il en fait seulement quand il s'en va. Et l'argent, c'est un mauvais maître, mais c'est un très bon serviteur. Alors, choisissez votre destin. La bise, à bientôt. Et puis surtout, abonnez-vous à sa chaîne et laissez-nous un commentaire. Parfait. Merci à toi. Et comme d'habitude, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut. Merci.